salut j'espère que tu vas bien donc aujourd'hui on va voir comment nettoyer des pads le plus facilement possible donc les pads bien sûr je répète pour ceux qui ne connaissent pas les pads c'est les disques en mousse qu'on utilise pour faire la correction donc le polissage sur un véhicule donc beaucoup se demande comment les nettoyer quand on fait une voiture on en consomme énormément donc il y en a énormément de salles il ya la solution classique qui prend énormément de temps et il ya ma solution alors t'inquiète pas je n'ai rien inventé beaucoup de professionnels l'utilisent mais aujourd'hui je vais te l'expliquer en détail voilà donc on va commencer par la solution la plus courante celle que tu as vu sur énormément de vidéos sur énormément de tuto alors on va le faire un tout simplement donc on mouille d'abord son pad un pour bien l'humidifier voilà après on passe un petit coup de brosse pour dégrossir donc ok jusque là rien de compliqué tous les tutos c'est ça donc effectivement ça fonctionne on dégraisse au maximum on enlève au maximum ensuite en règle général tu peux prendre un apc ou un produit spécialement conçu pour ça donc le moins coûteux reste quand même l'apc prendre un apc diluable comme le mien le napestra de chez nielsen donc ça marcherait très bien les produits spécialement conçu pour nettoyer les pads et bien c'est un certain budget alors personnellement chacun voit midi à sa porte mais bon pour nettoyer des pads j'ai pas envie d'y mettre une fortune donc voilà on pulvérise sur le pad on agite le produit on continue alors tout ça ça prend énormément de temps d'où ma réflexion est ce que ça vaut le coup de s'emmerder à frotter comme un couillon pendant des heures et des heures parce que tu imagines bien que un professionnel ou quelqu'un comme moi qui fait de la correction donc du polissage relativement souvent et bien se retrouve avec énormément de pad sale 1 donc quand a déjà fait 10 heures de polissage dans ta journée si le soir tu es obligé de taper tout ce nettoyage là eh bien je peux te dire que les journées sont longues donc est-ce que ça fonctionne correctement on va dire oui et non comme tu peux le voir ici là ça fait un petit moment que je le nettoie et c'est pas encore top top donc on peut y aller on va on va perdre son temps au maximum donc on continue on va remettre un petit coup d'apc voilà et on continue on frotte on frotte on frotte donc en gros cette solution là tu la vois partout est ce qu'elle fonctionne oui mais c'est purement une perte de temps donc maintenant on arrête les conneries on va passer à la solution que j'ai trouvé et tu vas voir c'est un gain de temps énorme alors voilà la solution c'est tout simplement la machine à laver simple efficace il n'y a rien à faire c'est le top alors j'ai pas inventé quoi que ce soit j'ai posé la question au centre de detailing que je connais le plus donc des centres qu'ont plusieurs employés ou certains qui travaillent tout seul mais qui consomment énormément de pad donc ils ont énormément de pad sale tous les jours donc j'aurais posé la question mais quand vous faites parce que à la main ça prend un temps monstre et franchement c'est chiant voilà tout simplement ils m'ont dit on peut pas faire plus simple on met ça à la machine à laver et oui alors on va commencer on va prendre les pads donc là ça va beaucoup plus vite c'est quand même beaucoup plus sympa tu mets tout dans ton tambour voilà tout dans le tambour on est parti je mets le pas d'eau aussi que j'ai commencé à nettoyer tout à l'heure voilà donc là on peut pas faire plus simple on va on va se mettre sur synthétique donc voilà on se met sur synthétique assez c'est quand même important va pas abîmer les pads non plus la température on va mettre 40 degrés essorage on va mettre 800 tours minutes hop voilà dans le réservoir à lessive et bien tu prends de la lessive bien sûr sans assouplissant un t'as pas besoin non plus de lessive spécial pad ou spécial microfibre ça marche très très bien mais une lessive classique sans adoucissant et sans additif marche très très bien donc tu mets ta dose dans ton réservoir voilà t'envoie la sauce au plat et c'est parti et là tu peux aller te détendre en buvant un petit apéro voilà donc comme tu as vu on peut pas faire plus simple plus pratique franchement le résultat est top tout est pas de son propre et net donc une fois que ta machine à laver est fini et ben tu poses tout est pas de sur un étendoir à linge à l'intérieur et tu les laisse sécher tranquillement en règle générale le lendemain matin tout est sec donc là tu vois j'ai j'utilise cette solution là maintenant depuis au moins deux trois ans et mes pads n'ont toujours pas bougé donc là je vais t'en montrer un que j'ai nettoyé plusieurs fois toi c'est le même que tout à l'heure voilà donc c'est 100% nettoyé à la machine à laver et comme tu peux le voir il est resté nickel derrière la petite suéline est bien est resté super bien collé ça n'a pas bougé des petits pas de mousse pas trop cher donc des evo tu vois un petit pas de finition vraiment ultra tendre et bien n'a pas bougé non plus il est très très propre voilà donc c'est facile c'est rapide et franchement on est quand même mieux à boire un petit apéro plutôt que s'emmerder pendant des heures à frotter avec une brosse et de la flotte il n'y a pas photo le résultat est là alors il ya des petites choses à savoir on peut pas mettre tous les types de pad à la machine à laver tout ce qui est pad en mousse peu importe la taille peu importe la dureté tu peux les mettre à la machine à laver un mais tout ce qui est pas donc par exemple comme ceux ci que ce soit des petits ou le pad en laine comme ceux ci cela tu les mets pas parce que ça va risquer de décoller toutes les parties donc j'ai fait le test il y en a certains que j'ai abîmé donc je te déconseille ou alors des petits pad en comment ça s'appelle en microfibre je vais y arriver un petit trou de mémoire c'est pareil donc ces types de pad là tu ne les mets pas à la machine à laver cela malheureusement il faut se les taper à la main donc voilà un petit précision on n'est pas là non plus pour faire des bêtises donc bien sûr tout ce qui est où le pad en laine pure comme ceux ci comme le gros ou le pad là que je t'ai présenté dans ma dernière vidéo qui est purement une dinguerie donc si tu n'as pas vu cette vidéo là bas va la voir tu vas voir ce ou le pad là il déchire donc c'est vous le pad là en pure laine on les passe d'abord on les laisse sécher tout simplement on les passe un petit coup de brosse rapide un bon coup de soufflette avec le petit tornador et c'est tout un thé on évite de foutre des des pas dans laine dans la flotte autrement ils vont plus ressembler à grand chose si tu fais un entretien régulier ça pose aucun souci voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça t'a plu dis moi en commentaire comment tu nettoies tes pads et bien teste ma solution enfin ma solution la solution qu'utilise énormément de professionnels tu vas voir c'est un gain de temps n'hésite pas à me dire ce que tu en penses sous cette vidéo et bien je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut